En vrai, ils ont beaucoup d'items inédits, vous voyez un petit peu le graphique de chaque item. Il va spawner dans la barre zone, et puis ce boss-là, comme vous voyez à gauche, il a 15 000 points de vie. Wesh les moches, c'est Geekyat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de Vénarillard. Du coup, les mecs, le serveur ouvre ce mercredi le 21 à se refaire. Du coup, comme d'habitude, tous les infos en fait sont dans la disque, donc le Discord, le site, le launcher, tout est dans la disque. Donc bref, si c'est intéressant de venir sur le serveur, ben voilà, vous allez donner un petit launcher dans la disque, et puis c'est good. Ensuite, le serveur m'autorise à vous faire gagner 1000 pb pour l'ouverture, du coup c'est l'équivalent de 10 euros de pb. Donc avec ça, vous pourrez gagner le meilleur grade, donc c'est toujours bien pour commencer un serveur. Donc si vous voulez participer, c'est simple, vous pouvez liker, s'abonner, et puis commenter vos pseudos sur Vénarillard. Bref, moi je vais commencer très bien par la présentation. En vrai, ils ont beaucoup d'items inédits, vous voyez un petit peu le graphique de chaque item, ils ont quand même assez beau, ils ont beaucoup taffé là-dessus sur les graphiques, je sais pas comment utiliser ça, mais les items quoi. Donc bref, si on commence vite fait, ben ici c'est des blocs de déco, c'est juste très simple, des nouveaux blocs déco. Ensuite, si on passe sur les pillages, donc déjà l'opsy n'est pas pétable, il y a de la dynamite qu'on peut avoir, qu'on peut, ben voilà, vous savez c'est quoi, la dynamite, clique droit, puis ça fait péter. Et ensuite, il y a de la vitre en opsy, donc c'est juste un bloc décoratif, ben en fait, c'est à la même capacité l'opsy, non pistonable et non pétable. Mais du coup, c'est juste pour voir, ben au travers quoi, ce jeu, ben un petit peu de décoration. Ensuite ici, random ore très basique, ça cherche des vies en fait juste parce qu'ils ont une interface spéciale quand même assez cool, donc lui, aucun item bien évidemment, mais bon, c'est quand même un HDV assez sympathique. Ici, il y a tous les nouveaux minerais, donc les 4 nouveaux minerais, c'est la redonnée, topaz, axinit et puis le venarium, donc le venarium c'est le meilleur minerai. Donc on prend ça ce petit en pépite pour crafter des lingots avec ces pépites là, et puis ensuite avoir le stuff. Il y a aussi des items légendaires qui sont pas craft à mi-game, je vous en parler un petit peu après, donc il y a pioche de minage et puis l'âge de combat. Donc voilà, l'âge de combat fait plus de dégâts, puis l'âge de minage mine un 3x3, donc pour faire des, ben, éliminer quoi c'est OP ou juste miner des bases quand même assez OP. Ensuite ici, tout ce qui est PVP en fait, il y a des graines de rhubarbe qui s'achètent au Slash Shop, donc quand tu veux pousser ça, t'obtiens des bouts de rhubarbe. Avec ces bouts de rhubarbe là, dans une table de craft, tu craft du rhubarbe, donc ce rhubarbe là c'est pour PVP, t'obtiens speed et puis force quand tu le manges. Et puis ensuite, si tu fais cuire cette rhubarbe là, donc dans un faux, t'obtiens des shots de rhubarbe et avec ces trucs là en fait, tu obtiens no fall. Donc en gros, c'est juste pour avoir des potions pour les PVP, c'est le moyen de, voilà, d'avoir des potions. Ici c'est ça la rhubarbe, puis ensuite pour avoir résifire, au lieu de traîner des potions, il y aura une fois de temps en temps des events chewing-gum dans le cerveau en fait, il y aura des espèces de pots comme ça qui vont se prendre dans la map et quand vous allez les casser, vous allez gagner des chewing-gum. Donc les chewing-gum qui ont un item consommable, genre en gros, ça se mange pas, tu viens, tu cliques droit dessus et puis direct, t'obtiens tous les effets là, donc Fire, Resi, Régène et puis Absorpion. Donc là, ben vous voyez, j'obtiens Régène 2 pendant 30 secondes, Resi Fire 4 minutes et puis tu sortes quoi, c'est quand même assez OP comme item, puis du coup t'as deux utilisations dessus. Ensuite ici, comme je vous ai parlé un petit peu plus haut, ben t'as les pépites, le lingot. Ensuite t'as le bâton de Venarium qui est pas craft à mi-game, il est seulement obtenable dans le marché noir que je vais parler juste après, mais du coup c'est avec ça qu'on craft les nouveaux items, donc l'âge de combat et puis la pioche. Ensuite, ici, deux items assez cool, donc il y a le random, ben le cube magique plutôt, c'est comme une espèce de, ben en fait ça donne un item à la tour, donc j'ai fait cliquer droit dessus, ça m'a donné 5 stacks de psy, si je fait cliquer droit sur le prochain, ça va me donner, ben encore une fois 5 stacks de jeu, il faut être chanceux, mais en gros, ça obtient juste des items à la tour, donc si on fait cliquer droit dessus, ben là j'ai eu un dé, donc là j'ai eu 5 rubarves et tout ça, ça va obtenir un paquet d'items à la tour, et puis la bague de la zéro, c'est le même principe, c'est que là t'as 4 utilisations et t'obtiens des livres OP, donc là par exemple j'ai eu 2 livres 2, du T4, F4, etc. Donc ces items là sont aussi obtenables dans le marché noir. Ici, le souloir qui permet de réparer le stuff, et c'est le bouclier, quand même assez utile en fait, quand on fait cliquer droit dessus, vous obtenez 4 heures en plus pendant 3 minutes il me semble, donc voilà, pendant 3 minutes, donc pour PVP, quand même assez OP, quoi, vous avez des cas en plus, fait que voilà, c'est un bouclier. Essayez des échelles pour permettre de monter plus vite, ça, vous connaissez ça, et puis ensuite il y a l'upgader, et puis la caisse du kit au double, donc en soi c'est très simple, l'upgader, si on fait cliquer droit avec un item, vous allez le develop, donc c'est une fois à chaque 24 heures, n'importe quel item, vous allez le develop avec le minerai par dessus, et puis la caisse qui est double, vous faites cliquer droit dessus, et puis soit votre système disparu, comme là j'ai pas eu de chance, il a disparu, soit il se duplique en deux, donc c'est comme une espèce de CF en fait, avec une début box, ça va être dispo au spawn, mais qui vont seulement être dispo à chaque 24 heures, donc vous ne pourrez pas trop en abuser. Ensuite, si cette box n'a pas trop de texture, en gros c'est simple, ça va être une machine à bitcoin, donc au début, en fait vous allez ouvrir la box, vous allez cliquer sur ouvrir le shop, vous allez pouvoir acheter un bitcoin qui va coûter 50 000$, moi j'ai déjà acheté, et puis ensuite, à chaque 1h30, vous allez devoir ouvrir la machine et récupérer votre bitcoin, du coup, ben voilà, vous allez accumuler les bitcoin, et ce qui va être utile, ça va être pour acheter des items dans le black market, donc il va être caché, ça va être un petit peu chaud de trouver le PNJ, mais ensuite vous pourrez acheter tous les items que j'ai parlé un petit peu plus tôt, ben justement, qui sont tous achetables dans le black market, donc vous pourrez justement, ben, farmer bitcoin et puis acheter. Plus le temps en plus sur cette machine là, vous pourrez mettre des améliorations, donc en gros pour que le bitcoin, il y en a plus en fait dans la machine, donc il y a deux fois plus rapidement le temps, etc, que le temps diminue des trucs, genre bref, tu pourrais améliorer, tu pourrais mettre des améliorations en fait sur la machine, ce qui va être assez cool. Ensuite ici, c'est les boxes de chaque minerai, donc si on ouvre une vite fait, ben voilà, j'ai recalé, j'ai plein d'options aujourd'hui, j'ai quête l'option de mon inventaire, et bon voilà, c'est juste des boxes, c'est pas la peine que je vous présente ça. Ensuite, je vous présente un petit event que j'ai sur le serveur, donc en gros, c'est l'event Venaboss, donc il y a un boss qui va spawner juste là, c'est un boss requin, et puis voilà, donc merci Venaboss, hein, il va spawner dans la barzone, et puis ce boss là, comme vous voyez à gauche, il a 15 000 points de vie, donc vous allez taper ce boss là, vous allez être plusieurs à le fight, donc il y aura deux récompenses, il y aura une récompense pour la personne qui l'aura mis, qui a remis le dernier coup, et puis une récompense pour la personne qui l'aura mis le plus de dégâts, donc en gros, voilà, vous pourrez gagner un paquet d'items in-game, donc vous pourrez gagner des clés, des points boutiques, de l'argent in-game, un paquet d'items, donc ça va être assez cool, ce boss là, et puis il va spawner une fois de temps en temps dans la barzone, dans un petit endroit ici, ensuite il y a d'autres events, c'est KO, TH, totem, des trucs genre assez basiques, donc pas la peine que je vous présente ça, vous connaissez déjà, c'est quoi, bref, moi j'ai fait le tour du serveur, donc comme je l'ai dit au début, toutes les infos sont en desk, donc le site, le twitter, etc, le discord principalement, donc bref, si vous voulez venir, si vous vous intéressez pas le serveur, allez-y, vraiment le serveur est quand même assez sympathique, moi je suis pas sûr de venir jouer, parce que j'ai tendance l'ouverture, j'ai fait le jour de ma rentrée, donc bon, je pense pas venir jouer sur le serveur, mais bon, c'est probablement si vous êtes intéressés à y aller, ben allez-y les mecs, moi je vous laisse, avec un site inquiétal, en fait je vous laisse avec une prochaine vidéo, sauf probablement Ménoria dans quelques jours, donc bref, on s'est quittat, je vous laisse avec une nouvelle vidéo, et puis, ciao les jeunes !